regardez ça c'est notre nouveau générique j'espère que vous aimez cela nous sommes tous des bantous et nous sommes là pour la libération totale et notre continent et nous sommes ici aussi pour donner la bonne information déconstruire mensonges réécrit notre histoire c'est très important pour le peuple africain mobilisons-nous en partageant les informations que nous donnons sur cette plateforme regardez ça welcome back dear friends les amis il y a une brame qui s'est passé mardi dernier au nigeria j'ai cherché d'abord cette image avant de parler de cette situation mais quand j'ai eu les images je pas eu le courage de dire que je vais vous proposer cette image c'est qu'ils vont vouloir qu'on les envoie ces images je vais les envoyer une box voilà les amis je vais les quelques réactions ça dit que les militaires allaient à mission au nord du nigéria à l'état du niger on appelle ça n'aille jacques parce que le nigeria c'est un état fédéral et ses militaires ont subi les attaques des terroristes beaucoup à rome l'hélicoptère qui les transportaient a été bombardés par les armes sophistiquées les terroristes qui les donnent ces armes et ce n'est pas pour exploiter le californien qui est là bas que ces gens à travers les ong les donnent les armes pour neutraliser l'armée voilà la question une autre question pourquoi les organisations non gouvernementales continuent de travailler dans les zones de ces vies qui sont en proie au terrorisme et rien ne les arrive posez vous des vraies questions on les inquiète pas voilà les vraies questions et après cette attaque et la mort de plusieurs soldats nigériens tinebo ahmet bola c'est le nouveau président du nigéria qui a été installé par la cia donc il a profité d'un coup d'état électorale pour être présent du nigeria a posté ceci ou a truité ceci statement of the dead of military offices in nidia state dont il fait un communiqué par rapport au décès de le militaire à l'état du niger les tragiques loss of our gallant offices and soldiers in a helicopter crash à chocouba village nier shiruro niger state yesterday brought immense sadness to me these offices and men were answering the call of duty while on an overquestion mission in their dedicated service to our beloved country that paid the ultimate price while we mourn their ultimately uh untimely departure while we mourn their untimely departure we will forever remember them not just as servicemen but as national heroes who give their all for the peace and security of our country they will always be remembered as courageous men who did not consider the perils and dangers of their national duty as paramount to their security les amis c'est encore très dangereux quand on a un présent qui s'appelle tinebo l'image que c'est qu'ils veulent je vais les montrer une box montre les terroristes qui ont attaqué l'hélicoptère qui monte les ans les hommes de guerre moderne c'est avec ça qu'ils ont attaqué cet hélicoptère avec les officiers dedans et tinebo vient parler d'un accident d'hélicoptère comme pour minimiser ce qui s'est passé vous voyez la dangerosité des certaines personnes c'est pour cette raison qu'ils disent ils sont au courant de tout ce qui se passe dans nos pays mais ils protègent plutôt les intérêts comment s'est fait dire qu'un président de la république est au courant de ce qui s'est passé mais vient nous parler des crashs d'hélicoptère il n'est pas d'attaque des terroristes contre ces officiers là voilà c'est qui est névant en afrique et si c'est un leader corrompu comme tinebo les amis il ya quelqu'un qui lui qui répond à tinebo il s'appelle david hondaïm david hondaïm écrit à tinebo cher monsieur boulah amen non j'ai mis tabou l'armée il n'était pas un crash stop disrespecting les souvenirs de ces hommes en appelant un crash il était un terror attack et 5-8-2 ou 5-8-2 été coupé par un terroriste je ne vais pas mettre ce vidéo mais je pense que le public doit savoir et il n'a plus le lien de la vidéo vous allez voir là bas hein regardez là bas là où j'ai posté il y a le lien de la vidéo vous pouvez aller regarder la vidéo vous pouvez aller regarder la vidéo vous même comment est-ce que les terroristes attaque les gens et tinebo vient parler d'un accident d'hélicoptère il n'est pas le pas de l'attaque terroriste on savait dit qu'ils protègent les terroristes c'est pour cette raison qu'ils sont aptes à voir les protéger bazoum pour combiner pourquoi maintenant ils veulent aller protéger bazoum parce que ils sont en connivence avec ces gens là ils savent pourquoi ces gens sont là bas mais ils ne disent pas la vérité à certains officiers donc on voit les gens comme ça en mission et des gens ils vont mourir comme ça pour rien en passant qu'ils sont en train de défendre leur pays pendant que les politiciens corrompus qui sont au pouvoir sont en train de les livrer les amis et david hundi yin écrit encore les amis vous pouvez voir les crampes rumba give in the exact real time location of soldiers tout terroristes l'intuit d'être les ambushes d'accueil tati of them is in treason given the same terroristes the exact coordinates of the rescue aircraft headed to the ambush side for them to shoot down and take a video bragging with dead bodies of soldiers is also treason is also not treason don't silly rooney prison is when david hundi publishes a leak illegal order that will have led to thousands of dead nigerian soldiers and tens of thousands of dead nigerian soldiers and nigerian civilians septembre de médias et personnalités publiques parlent avec l'ironie dont la location ou les adresses ont été données aux terroristes on a dit aux terroristes les hélicoptères viennent comme ça voilà les coordonnées et c'est comme ça qu'ils ont abattu cet hélicoptère ils ont son filmé vous allez voir pour ceux qui vont regarder le lien mais bien qu'elle a vous allez voir comment les terroristes sont en train de jubilé devant l'école carciné des officiers de la main nigérienne ça s'est passé mardi dernier et un monsieur qu'on appelle tu ne vous vient dit aux nigériens à travers un tweet que c'était un crash que c'était un crash il est au courant il sait que les médias vont publier il sait que les terroristes vont publier mais il vient menti god save africa thank you friends for watching there's no more comment stay blessed bye bye